Nerly là, ce serait incroyable de le choper maintenant, jaune ! Quoi ? Quoi ? Salut à tous, c'est YouGimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Usering Wave. Dans cette vidéo, les gars, elle est là, vous le voyez. On va découvrir YinLin, qu'on va pouvoir commencer à summon. On va découvrir aussi la bannière d'armes, on va découvrir tous les événements. Voilà, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche pour ne rien louper de toutes les prochaines vidéos disponibles sur la chaîne. Vous retrouverez dans l'espace commentaire en épinglée la playlist avec toutes les vidéos sur Usering Wave. Vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Nous y sommes, elle est arrivée. Je crois qu'elle est arrivée ce matin vers 10h, 10h30 ou peut-être plus tôt, je ne sais plus. Je crois que c'est arrivé à ce moment-là. Du coup, on a YinLin qui est là avec son arme, les gars, la pulsation tranchante. YinLin qui est le meilleur sub DPS et qui va venir tout simplement step up notre Calcaro. Donc, step up de ouf. Après, le mien est totalement dégueulasse, ne vous fiez pas. Mais voilà, si vous avez un main DPS comme Calcaro avec de très bons échos et tout, vous prenez YinLin, derrière c'est juste monstrueux. Bref, on en avait déjà un petit peu parlé. Au niveau des événements, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours le Royaume Fantôme, tour de l'éprouvante, donc ça va vraiment falloir le faire. L'As de pique, là, vous avez en fait tout simplement les tests des héros. À savoir que sur la bannière, il y a Yuanyu, je ne sais pas si on le dit comme ça. Il y a Alto et il y a aussi Taoki. Voilà, et on a la petite YinLin. Donc écoutez, on va faire des tailles, on va découvrir un petit peu le personnage. Juste avant qu'on fasse ça, on a encore une quête. Voilà, une lettre mystérieuse et maintenant une mystérieure organisation appelée l'association d'entraide pour la résurrection de l'âme. Donc là, en fait, vous avez une quête liée à ça, quête d'accompagnement. Donc voilà, là, vous allez jouer avec elle et tout. Donc c'est plutôt sympa cette petite quête. Hop, on va faire un petit screen. Ensuite, il y a Alliages spéciaux. Donc là, il y a Détail. Donc par exemple, une petite quête secondaire. Donc voilà, ça, n'hésitez pas. Club de parcours. Ensuite, l'événement Entraînez-vous. Donc là, je vous le disais, moi, je ne trouve pas ça intéressant de claquer vos cubes là-dedans. A savoir que récompense doublée restant 3 sur 3, tous les jours pendant une semaine, vous allez pouvoir claquer votre résine. Enfin, tout simplement, votre énergie, les fragments des ombres dans ces événements-là. Et les récompenses seront doublées. Donc là, c'est assez intéressant avec votre résine de base, forcément, de le faire. Donc ça, je vous conseille bien évidemment de le faire. Et après, le reste, d'aller chercher des matériaux. Et si vous avez envie d'utiliser votre résine, vous pouvez le faire bien sûr. Moi, je ne vous dis pas d'utiliser vos cubes. Quand je vous parle des cubes, bien évidemment, c'est après du coup, il n'y a pas d'autres événements. Voilà, du coup, on a fait le tour. Mais quand je vous parle des cubes, en fait, c'est tout simplement ceci. L'énergie, il y aura un événement, la solution cristalline qui sera extrêmement forte avec les échos. Voilà, donc moi, j'ai reçu un message d'un de mes potes qui m'a dit, « Ouais, je ne trouve pas ça vrai que tu dises de ne pas utiliser. » Écoutez, moi, voilà, pour moi, si vous avez 200... Là, moi, je me connecte à chaque fois sur mon début de journée. Quand je lance le jeu, je suis à presque 240. Là, ok, là, je vais claquer de l'énergie. Mais après, je ne vais pas dépenser plus de... Moi, je ne suis pas pressé. Vraiment, je ne suis pas pressé. Et je préfère économiser sur un beau gros event. À savoir que les échos, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, je préfère aller chercher des ressources pour mes échos à l'heure actuelle. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma façon de faire. Chacun joue comme il veut au jeu. Donc, voilà. Donc, on a dit. Il y a beaucoup de dons. Ça fait beaucoup de dons, tout ça. L'as de pique. Donc là, c'est le détail. Donc là, en fait, tout simplement, on va aller tester le héros. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, récupérer l'énergie particulière lorsqu'une attaque normale, attaque lourde ou la compétence rénovatrice atteint la cible. Lorsque l'énergie spéciale est pleine, un appuyant sur l'attaque permet de lancer une attaque améliorée. Donc là, on voit, en fait, on a notre forté qui est juste là. La grande barre, là. Une fois que c'est à fond, on va maintenir la touche, enfin le clic gauche. Et on va faire une attaque chargée. Et apparemment, c'est assez ouf. Elle est magnifique. Par contre, elle est incroyable. Elle est ultra sexy. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Le perso est waouh. Mama, il est incroyable. Ok, allez, c'est parti. On va faire le E, déjà. Ok, donc là, on dirait qu'on voit une espèce de grosse masse. Donc là, en fait, je vais charger mon... Ok, donc là, j'ai chargé. Je maintiens. Boum ! Et là, vous voyez qu'en fait, ils ont tout simplement une espèce de marque. Et à chaque fois qu'on va taper, on va faire, en fait, une attaque électrique en plus dessus. Ils vont prendre un espèce d'éclair supplémentaire. Donc, avec quoi ils... Oh, par contre, ça explose dans tous les sens. C'est incroyable. Regardez, j'ai juste envie de tester un truc. Ok, là, on va charger. Boum ! Ok, là, ils ont tous une marque. Ils ont plus de marque, ils sont déjà morts. On va faire l'ulti. Wouah, l'ulti, il est incroyable. Ouais, non, le perso est insane, en vrai. Eh, le perso, il est insane, les gars. On va pull dessus. Bien évidemment, on va pull sur cette vidéo, les gars. On va aller la chercher. Elle est incroyable. Elle est insane. Attention, on charge. Boum ! Donc là, il a la marque. Et regardez, hop, à chaque fois que j'attaque, hop, il y a des éclairs supplémentaires. Bah, c'est oufissime. En vrai, c'est oufissime, c'est de ma grise. Ok, le E, ça fait un espèce. Ah, mais-y, on refait. Incroyable. Elle est incroyable. Je... Oh, regardez, ça les abroque. Wouah, je kiffe le perso. Oh, la vache. Et le perso, en plus, avec l'espèce de petit... Regardez, là, l'espèce de petite marionnette zombie. Ça fait flipper, mais c'est tellement stylé. Eh, le perso, il est incroyablement stylé. Oh. Ok, et les gars, elle est validée. Elle est validée, il y a le Lion Lean. Là, on va poule dessus. Je vais craquer, les gars, je pense. Non, mais vraiment, le perso est incroyable. Donc, l'objectif serait, bien évidemment... Donc là, regardez, obtenu, vu qu'on a chargé... Je ne vais pas jouer Taoki dans cette vidéo, ni Alto, ni Yuan, ni Yu. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà. Mais en tout cas, ces héros ne sont pas dans des top tier list. Taoki, qui est ultra sexy aussi, bien évidemment. Mais ne sont pas du tout dans les tier list qu'on veut aller chercher. Donc, je vous le disais, convier. On a un petit peu de vente, on n'en a pas des masses. J'espère qu'on va faire une early, parce que, les gars, la dernière fois que j'ai poule là-dessus, on avait eu Jian, et après, j'ai stop. À savoir que j'ai eu Jian direct. Donc, ça veut dire que là, ma PT, elle repart à zéro. Donc là, le must-have, ça serait de choper une early sur Yin Yin. Et après, avec le reste d'Astreet que j'ai, ça serait d'aller poule sur la bannière d'armes. Et faire une early aussi sur la bannière d'armes. Et là, ça serait... On aurait poussé mémé dans les orties, quoi. Je ne vais pas te mentir, on aurait eu énormément de chance. Bon, écoutez, on va tester. Avant ça, on va regarder le petit événement, du coup, que je vous disais, entraînez-vous. Moi, là, vraiment, ce que je vais aller chercher, c'est de l'XP de héros. Vraiment, c'est ça que je suis un petit peu en manque. Donc, je vais faire voyage rapide. À savoir que, quand je vous dis que moi, je vais le faire 3 fois par jour, du coup, c'est que 40. Donc, en fait, là, je vais dépenser 120. Et, en fait, vu que tout est doublé, on a même aussi l'XP de héros, en fait. Là, au lieu d'avoir 300, je vais avoir 600. Donc, c'est quand même vraiment pas dégueu. Aperçu des récompenses. Donc là, hop, voilà, 300, 300, 300, 300, 300. Donc là, hop, on est 50. Donc, on va faire un petit défi solo. On fait un crash test. Donc, vous voyez bien, ça utilise 40 résines. Ça s'appelle pas de la résine, mais on appelle ça comme ça, nous. C'est pas grave. Allez, on va faire le petit combat. On va voir. Et là, c'est pour ça, en fait, là, le jeu, enfin, ce qu'ils veulent, les développeurs, c'est qu'en fait, on passe très rapidement level 40. Tout simplement. C'est ce que le jeu veut. Le jeu veut tout simplement nous dire, allez, dépêchez-vous de passer level 40 pour que vous puissiez aller farmer vos artefacts légendaires tranquilles, tu vois. C'est un petit peu ça, l'idée. Hop, ok. Là, mon forté, j'ai la première barre. On va pouvoir l'utiliser. Ah, manche. Si, c'est bon, ça a marché. Let's go. C'est bon. J'ai réussi à faire mon... J'ai tout pété. Incroyable. Il est où le dernier ? Il est là-bas. J'aurais trouvé... Oh, défi réussi. Ok, donc là, on va réclamer les récompenses. Et là, vous allez voir, normalement, regarde, nombre restant de récompenses doublé aujourd'hui. 3 sur 3. Donc là, ça reste extrêmement rentable. Les récompenses, tout est doublé. Regardez, 2 potions de résonance, 600 XP. Donc, ça veut dire qu'en plus de vos 2 000 d'XP par jour, si vous dépensez 120 dans votre résine quotidienne, vous allez gagner 1 800 en plus. Donc, par jour, c'est 3 800 XP pendant une semaine garantie. À savoir qu'on a quand même 2 000 XP avec aussi la nouvelle quête de Yin-Lin. Donc, c'est quand même, franchement, pas dégueulasse. On ne va pas se mentir. Donc, écoutez, on va tester. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, les gars, je pense que vous l'avez tous très, très bien compris, c'est d'aller faire de la Summon. Juste, petite info aussi. Récompenses des transactions échouées. Salut Nomade. En raison des fluctuations du réseau, les joueurs de certaines régions ont pu rencontrer des problèmes de paiement ou recevoir des messages d'erreurs concernant les échecs de transactions. Le problème a été résolu en 2024 le 6 juin, à 10h40. Nous envoyons maintenant une compensation. Ok, une Summon, let's go. C'est peut-être la Summon de... C'est peut-être la petite Summon qui fera que... Des fois, j'aime bien cliquer sur tout récupérer au cas où si on oublie quelque chose. Ça peut aussi marcher. Du coup, pour cette mise à jour, c'est un petit peu tout. Mais du coup, nous, maintenant, ce qui nous intéresse... Donc, comme je vous l'ai dit, nouvelle quête aussi. Donc, pensez bien à faire les quêtes. Regardez, quête. La Frontireuse, 2000. Là, ici, Expérience d'union. Il y a presque une petite Summon. Voilà, une petite Astris. Enfin, une Summon de 1. Et après, alias spéciaux, récemment, une faille mystérieuse. Le marchand de la mine a quelque chose à nous dire. Donc là, il y a une quête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la faire. Ça fait toujours aussi un petit truc en plus. Et puis, voilà. Allez, c'est maintenant l'heure pour nous de Summon. C'est parti. Les gars, on touche du bois. Oh, du doré, ça serait une early direct. Dommage. OK. Donc, on est garantis d'avoir une arme. Donc, on a eu la Discord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Alors, attaque et recharge résonante. Quand vous utilisez la compétence résonante, vous récupérez 8 points d'énergie concertante. Cet effet peut-être déclencher une fois toutes les 20 secondes. OK. OK, OK, OK. Bon. Eh bien, on continue. Là, ça y est. Du coup, on va commencer à claquer nos Astrites. Allez, on est à 20. Après, il faut gagner le 50-50, les gars. OK, pas d'urly. Taoki ! Bon, là, taoki qui pull, qui sort de ce pull. Allez, on continue. Convier. Allez, 1600. Ça y est. Après, les gars, on va monter jusqu'à 40. Early. Non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Le Mortify. En vrai, les gars, par contre... Parce que là, on a eu un 4 étoiles. En vrai, en 4 étoiles, ce que j'aimerais avoir, c'est quand même L. Mortify est sur cette bannière, mais il sort ici, tu vois. C'est quand même exceptionnel. Je vais dire Taoki. Danjin. Il me manque une Danjin et je l'ai C6. Donc, si on pouvait la pull ici, ça serait incroyable. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. Oh là là, 30. Bon, les gars. Oh ! C'est Taoki. Je l'ai confondu avec Danjin. Ça ne veut plus de moi. Bon, les gars. Dernière summon. Non, mais attendez. On va peut-être craquer, les gars. Restez connectés. Je vais rester craquer. Allez, on a 40. En plus, les gars, il faut gagner le 50-50. Ah ! Il n'y a pas. Oh ! Gardien de Jinzu. Attaque et attaque. Quand vous utilisez la compétence d'intro, l'attaque augmente de 8% de PV, augmente de 10% pendant 15 secondes. Ok. Ok, ok. Bon, les gars. C'est le moment de craquer. Regardez. On va aller faire un petit tour dans la boutique. C'est parti. Oh là 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 là. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire ? A savoir que j'ai encore des doubles. Ici, regardez. On a le pack à 34. Voilà. Qui permet de doubler, de faire 2 poules. Il faut gagner 50-50, les gars, par contre. Si on ne gagne pas le 50-50, ça veut dire que là, je pense que je l'ai sous l'oreille. Donc, allez, on craque. Ok, les gars. C'est bon. On a le premier pack qui est pris. On repart sur combien ? Les gars, j'espère que je vais gagner 50-50. Vraiment. Là, on est à 40. 40. De toute façon, la soft pity, c'est 60 et quelques. Astrid insuffisante. Ah oui. Excusez-moi. Il faut que je transforme ça. Voilà. On est pas mal. Allez, c'est parti. Oh, il manque 200. Allez, Snowplay pull maintenant. Oui ! Let's go ! Allez ! Sors, Snowplay. Sors, Snowplay. Allez ! Allez, gagne. Allez, déjà, les gars. Si on gagne le 50-50, c'est incroyable. Snowplay. Allez, sors. Sors, sors, Snowplay. Attendez, c'est elle. Oui ! Wouhou ! Let's go ! Le 50-50 qui est gagné sur YinLin. Let's go, les gars. Ça, c'est incroyable. Allez ! La YinLin, le 50-50. Je crois qu'on l'a eu en 5 vœux, les gars. Enfin, en 50. Imaginez, il y en a un autre. Attendez, c'est possible. Ça va peut-être s'arrêter, là. Allez ! Let's go ! Mais oui, monsieur YinLin qui fait partie de l'équipe. C'est parti. OK, les gars. Ça, c'est bon. Ça, ça, c'est bon. Maintenant, on va aller chercher son arme. Les gars, à savoir que là, son arme, on est garanti de l'avoir. Parce qu'on est... Voilà, en fait, il n'y a pas de 50-50 et tout. Donc, c'est parti. On va chercher, les gars. Allez, oui. Oh, les gars. Une early, là. Ça serait incroyable de le choper, maintenant. Jaune ! Quoi ? Quoi ? Let's go ! Mais oui ! Mais oui, monsieur ! Une early, les gars. Oh, incroyable ! Incroyable ! La plus belle Simone ! La plus belle Simone de la Terre, les gars ! Let's go ! Allez ! Mais oui ! Incroyable, les gars ! Oh, la Simone de Port ! Mais oui, monsieur ! Bon, ben, écoutez, j'espère, en tout cas, que vous avez kiffé ! Incroyable ! Les gars, oh là là, elle est où ? Oh, elle est là, la tépette ! Et les gars, on met son arme directe, changée. Elle est où ? Elle est où, son arme ? Elle est là, son arme ! La main du marionnettiste attaque avec des taux crit. Amplification électrique. Tous les dégâts élémentaires augmentent de 12% Quand vous infligez des dégâts de la compétence résonnatrice, l'attaque augmente de 12%. Cet effet peut-être cumulé deux fois et dure 5 secondes lorsque vous n'êtes pas dans le combat. Les gars, j'ai pas eu sur Diane la chance d'avoir l'arme très rapidement. Et là, les gars, on a fait une masterclass. Donc, je peux vous garantir que Yeline et Calcharo, ça va devenir ma team avec ma petite Verina. Je vais faire, les gars, ce trio est incroyable. Vraiment, régalez-vous. C'est juste une dinguerie. Purée, les gars, on a fait une summon incroyable. Je suis trop content. Je suis refait. Oh, les gars, je suis refait. Et il nous reste encore, regardez, il nous reste encore, je crois, des astrides, si je vous dis pas de bêtises. Je crois qu'il m'en reste encore un peu. Il m'en reste demi. Donc là, les gars, maintenant, on est safe pendant un petit moment. On va économiser en masse. On a eu l'arme de Jian. On a eu l'arme de Yin-Lin. Incroyable. Cette summon était folle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Je vous tiens au rendez-vous. Il y aura des vidéos summon avec les abonnés qui ne vont pas tarder à sortir. Voilà, restez connectés. J'espère qu'ils vont avoir autant de chance que moi. Je prie pour eux. En tout cas, les gars, là, ça fait plaisir. La chance, c'est de retour sur le compte. Let's go. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Et puis moi, je vous dis tchus.